Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être Twitcher à la base des bases, car moi j'ai commencé sur YouTube. YouTube j'ai commencé ça par curiosité, à l'époque je regardais juste des musiques No Copyright Sounds, musique Crazy Frog et les vidéos de Rémy Gaillard. Voilà, je connaissais que ça sur YouTube. Je sais pas pourquoi YouTube pour moi ça se limitait à ça, j'étais que sur ça. Ensuite j'ai découvert Dofus Community HD, je jouais à Dofus. C'était des montages Dofus. Du coup je me suis dit, oh c'est trop stylé, je vais faire pareil. J'ai fait des trucs éclatés, c'était juste, je testais mes stuff Dofus. Voilà, en fait c'était que ça, ma vidéo, avec de la musique. Y'avait pas ma voix, y'avait rien. Ensuite petit à petit, j'ai commencé à faire des trucs de DJ, du remix, des AMV pour ceux qui connaissent avec les animés. Ensuite j'ai commencé à parler sur des vidéos Dofus sans caméra. J'ai testé tous les logiciels de rec possible, tous les logiciels de montage aussi. Ensuite, petit à petit, j'ai découvert Warface qui a un FPS gratuit. J'ai commencé à faire des vidéos avec une caméra dessus. Et petit à petit, voilà, voilà, voilà. Ensuite je me suis dit, par-dessus les vidéos, ce serait trop cool que je puisse parler en même temps avec les gens de ma communauté. Parce que dans les commentaires, je trouve ça chiant. En vrai, c'est trop limitant, je peux pas créer de vrais liens. Du coup, je connaissais pas Twitch, je connaissais même pas le système de live. Juste je me disais, ça a l'air trop cool, j'aimerais trop faire ça. Je crois que j'ai découvert que les lives existaient, car je connaissais pas le terme. Deux ans après, du coup j'ai découvert avec Twitch. Et, comment dire, j'ai découvert en même temps que j'avais pas la connexion pour. Donc voilà, ça m'a saoulé. Et là, au début de cette année, d'un coup la connexion est montée et j'ai pu faire des lives. Et je me suis lancé sur les lives. Donc en soi, non, aucun YouTuber m'a inspiré. Et tout ce que j'ai essayé, c'est plus par curiosité à la base. Juste je me disais, ça a l'air d'être bien, j'ai envie d'essayer. Et au final j'ai kiffé. Et pour YouTube, à la base, je faisais ça vraiment pour le kiff, kiff, kiff. Vraiment c'était du kiff de fou. Sauf que, je me suis tapé mes dépressions. Et je saurais pas comment dire, mais YouTube, derrière les commentaires, ça m'a un petit peu sauvé. Genre il y a toujours un commentaire spécifique qui est arrivé à un moment où je me sentais hyper mal. Mais vraiment, je me sentais plus que mal. Et il y a eu un commentaire qui, à chaque fois, me faisait pleurer pile poil à ce moment-là. Au point de me faire trop du bien. Et de me faire kiffer. Petit à petit, je pense que ça a joué sur le fait que YouTube, je me sente vraiment mieux dessus. Et petit à petit, bah, j'ai trop kiffé, commencé à faire tous les processus derrière YouTube. Plus que le kiff, en fait, je me suis dit, ok, c'est vraiment une passion par laquelle je veux vivre. Et je vois aussi que je donne le sourire aux gens. Pas à tous, parce qu'il y a aussi des haters, etc. Mais voilà. Voilà, voilà. En gros, c'est comme ça. C'est comme ça.